Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo Clash Royale mais pas avec n'importe qui et pas n'importe quel type de vidéo Dimas nous a contacté en MP sur Twitter, genre en mode « Hey, ça dirait qu'on fasse une vidéo ensemble ? » Alors vous allez me dire « Bon, qui est Dimas ? » « Tu ne l'as jamais montré, mais qui ? » « C'est n'importe quoi, on ne connaît pas Dimas ! » Donc Dimas est un joueur étranger, je ne sais même pas de quelle nationalité Je sais qu'il ne parle pas très bien anglais mais à part ça, je n'en sais pas tellement plus sur sa nationalité Je sais que c'est un joueur que j'ai déjà vu énormément C'est un joueur semi-pro, sache, il a le niveau d'un joueur pro Il fait des perfs monstrueuses très régulièrement C'est un énorme joueur, il joue très bien Morty, il joue très bien un tas d'archétypes Il a fini top 50 la saison passée en ladder Et là il nous a contacté, il est simplement, je vais vous montrer ça tout de suite Il est, regardez ça, regardez ça Il est 17ème, 7200 trophées Plus de 7200 trophées, 17ème, genre normal quoi Dans une méta impossible, dans une méta bourreau Une méta qui est extrêmement dure de pêche dessus Il y a du bourreau, du bourreau, du bourreau, du bourreau de partout Et il arrive quand même à faire 17ème, énorme performance Donc il nous a contacté Donc on a pas mal échangé sur le deck Sur ce qu'il pensait des match-up, etc Donc je vais tout vous retranscrire tranquillement dans cette vidéo Je vous propose de partir sur un premier replay On va aller parcourir un petit peu tout ça Donc le premier replay, il est contre Contre Alaban Alaban qui joue un deck qu'il adore jouer en ce moment Avec du géant royal Méga chevalier, roquette, bûche, etc Donc là, le deck en question C'est du deck méga chevalier Mousquetaire, sapeur, voleuse Alors c'est un deck qu'on croise de plus en plus en super défi Et lui, Dimas, il me dit que c'est un excellent deck Pour aller pêcher ladder Que pour lui, dans la méta actuelle C'est un des meilleurs decks possibles Et en plus, rendez-vous bien compte Ça ne joue pas bourreau C'est un deck qui ne joue pas bourreau Je ne sais pas si je vais devoir vous le redire plusieurs fois Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte C'est un deck dans la méta qui ne joue pas bourreau C'est incroyable C'est vraiment incroyable Donc là, il envoie les sapeurs Donc les sapeurs, souvent Vous allez les envoyer derrière un méga chevalier Ou autre Et ça va être vraiment compliqué à être géré Vous allez vite voir un petit peu les mécaniques du jeu Au fur et à mesure qu'on le va jouer Donc là, le bourreau qui est utilisé de la part d'Anabane Nous, on récicle tranquillement Une mousquetaire fond de map Donc pour rappel, il est en haut Il est en haut, la midi masse, évidemment Donc il utilise le méga chevalier Enfin, évidemment, c'est compliqué de gérer un méga chevalier Il va être obligé d'utiliser le sein d'Anabane Mais il y a les gargouilles Les gargouilles vont faire très très mal Donc là, heureusement, il a quand même Il a quand même les split gas en plus de la tornade Donc il va pouvoir se défendre, Anabane Mais voilà On va presque prendre un coup de mousquetaire On se le prend quand même Les sapeurs qui sont remis instantanément Parce qu'on a plus la bûche Et là, on sait très bien qu'on ne pourra pas défendre les sapeurs Très très bien joué la part du Dimas Et vous voyez, on met déjà la tour à 2179 Et là, qu'est-ce qu'il a fait ? C'est un play assez basique sur Clash Royale Mais c'est l'adversaire Vous savez qu'il a plus d'élicieux Vous voyez qu'il vient d'utiliser sa seule option Pour gérer votre attaque Ben, c'est parti C'est genre, l'adversaire, il y a une cuisine bûche Vous jouez le fil de gobelard Il va vous enlever un fil Et ben là, c'est exactement pareil avec les sapeurs Vous savez très bien que l'adversaire ne peut pas défendre Donc là, Anabane a recyclé deux grands méga chevaliers Mais nous, on va sûrement pouvoir se défendre Également, soit avec notre méga chevalier Soit avec une voleuse Avec des gargouilles Ou avec mousquetaire Enfin, toutes les options sont bannes vraiment Là, il met un méga chevalier Il sait d'autres façons de faire Ça marchait aussi Bon là, dans tous les cas, il y a le méga chevalier en face Qui va tomber On a notre voleuse C'est-à-dire que le bourreau, c'est pas très fort Mais là, en face, il adore Tornad Ce qui fait un petit avantage d'un délixir Et qui claque la Tornad en face Ce qui est vraiment pas mal Et du coup, il peut se permettre de mettre un mineur derrière Au milieu, n'importe où Parce qu'il n'y a plus la Tornad simplement Donc il peut très bien se permettre de prendre ce positionnement de mineur Il gratte encore des dégâts supplémentaires Et vraiment, c'est la force du mineur C'est que le mineur, c'est une win condition Première et secondaire C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser pour gratter des dégâts Mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser que ça Là, il y a 2 win conditions Il y a le sapeur et les mineurs Et au final, les deux se complètent parfaitement bien Bon, ça, vous l'avez déjà compris, je pense Parce que depuis quelques temps Dans la méta, il y a beaucoup de mineurs et de sapeurs Donc là, on a les gargouilles et tout On n'hésite pas non plus à mettre les gargouilles derrière un méga chevalier Que ce soit les gargouilles ou un ballon Ou des trucs comme ça derrière un méga chevalier C'est extrêmement dur à gérer Vous voyez, là, les gargouilles refont la pression Là, il sait qu'il y a un avantage d'un délixir Donc il n'hésite pas à remettre les sapeurs Il remet la pouleuse derrière Et c'est très très dur à gérer Et honnêtement, un méga chevalier, autant c'est tout seul, ça se gère Mais dès que vous rajoutez des troubles derrière Que ce soit des bats, des gargouilles, etc Ça devient vite vraiment un enfer Et le truc, c'est qu'un gargouille ne meurt pas sur zap Elle ne meurt pas sur boule de neige Elle ne meurt pas sur tornade Et du coup, ça peut vite être très très compliqué De gérer juste un méga chevalier gargouille Sans compter qu'en plus, s'il y a un minimum d'avantage d'un délixir Ça remet la pouleuse, ça remet tout Et ça met une pression monstrueuse Et vous voyez la vicar du masque contre un aban ici On est parti pour le second replay Qui l'oppose à Lucas XGamer Donc un des trois meilleurs joueurs 2.6 au monde Dans les meilleurs joueurs 2.6 au monde On a Jack, évidemment On a Yarzone et on a Lucas Je ne sais pas lequel est le meilleur des trois Honnêtement, je ne sais pas Honnêtement, je ne sais pas Je ne veux pas vous bullshit Je sais juste que les trois sont des excellents Vraiment excellents, excellents joueurs 2.6 Alors on en voit directement Les wallbreakers qui sont posés par Dimas C'est défendu avec le canon de la part de Lucas Donc Lucas, il a fait plus des milliers de parties déjà Sur son 2.6 Donc clairement, c'est un archétype Qui connaît extrêmement bien Lucas Et ce n'est vraiment pas quelqu'un à sous-estimer Donc le cochon qui renvoie Et on va le défendre avec le méga-chevalier C'est parfait Le cochon qui met un coup Quand il est défendu avec le méga-chevalier Mais c'est déjà ça On sait qu'en face, ça va vouloir kite au golem de glace Donc je ne sais pas s'il a vraiment une option là-dessus Ok, il met quand même les gargouilles Tout c'était sûr C'est vrai que ça allait mettre le golem de glace en face Il met son minière pour aller gratter la mousquetaire En face, ça va essayer d'activer le roi ici Ah, ça n'a pas réussi Oh, le pêche qui passe Et là, il a pu essayer d'électir pour le canon Le zap qui est rajouté On met la bûche Mais... Oh, de justesse De justesse Encore un peu, on se prend les scouts de sa peur Et on n'était vraiment, vraiment pas bien Donc là, Dimash Il a sa voleuse Il a sa mousquetaire Il a le fil de barbare En face, on a 4 déliques Il a 4 déliques également Euh... Vouleuse, ok Vouleuse Donc là, on va prendre quelques dégâts On est obligé de rajouter les gargouilles Mais du coup, ça va pouvoir se faire gérer tranquillement Du côté de Lucas C'est la force des cochons Vous mettez ça quand l'adversaire n'a pas trop d'électir Et derrière, vous pouvez gérer ça tranquillement chez vous Voilà, le golem de glace Qui suffira largement Là, vous voyez ce qui va tomber C'est vraiment la force Vous pouvez mettre de la pression constante Mettre des dégâts Et à chaque fois, vous ramassez ce qu'l'adversaire va devoir mettre Pour défendre votre attaque Si dans la mesure où il ne peut pas construire un gros push Et bien, vous êtes bien Parce que vous pouvez défendre tout ce qui a moins de 10 électir Vous pouvez le défendre tranquillement en 2.6 Au-delà, vous pouvez aussi Mais ça demande déjà plus de mécanique Ça demande plus d'électir Donc là, on recycle la mousquetaire front map côté Dimas Parce qu'on avait un petit avantage dans l'élect On regratte à droite au mineur On se dit, ok, il va devoir mettre les squelettes On va pouvoir swapper ça Je ne sais pas s'il le fait Non, il va garder pour mettre un méga chevalier défensif Qui va ramasser un petit peu tout le monde chez lui Par contre, il faut faire gaffe Il va se prendre un coup de cochon Simplement un, ça ira Il va sûrement remettre les gargouilles middle On a vu qu'il aimait bien se faire play Non, il les met à droite Alors, il aurait pu mettre une boule de fée également face Bon, il va défendre la mousquetaire Mais du coup, il va se prendre quelques dégâts quand même Oh ! Ah ouais ! 4, 5 coups de gargouille C'est clairement pas mal Bon, le cochon qui va mettre 2 coups ici malheureusement On met le méga chevalier qui ressaut Et là, on reprend un petit avantage On a le mineur en main On a le méga chevalier en main On peut se permettre de remettre le mineur Pour aller gratter la mousquetaire On rajoute le zap Pour gratter aussi la tour de nouveau Allez, voilà, il rajoute un coup de mineur C'est vraiment propre Chaque dégâts est bon à prendre Là, il va remettre un méga chevalier C'est quasiment sûr Il n'a pas envie de se faire connecter Il a la voleuse en plus Ça devrait aller Ah là, il est bien Oh, il est tellement bien Ça va être dur pour de défendre en face Vous avez vu, en beaucoup, il fait ça Il met son méga chevalier Et derrière, il l'accompagne avec la voleuse Il remet les gargouilles Il remet les sapeurs derrière Il met un mineur pour prendre l'agro sur la tour Un petit zap offensif Et c'est tellement dur à défendre Vraiment, c'est tellement dur à défendre Oh là 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 Moi, pour jouer 2.9 Je peux vous dire Quand j'ai ça en face Je galère, mais je galère Mais je galère à défendre En plus, il y a le fut de barbare Je trouve que c'est pareil Si vous voulez chercher du 2.9 Ce deck est très très bien Alors, je vais vous lister rapidement Les match-up de ce deck Mais il y en a beaucoup Déjà, les contres C'est... Alors, le hard counter C'est golem Genre, ce deck Il ne peut quasiment rien faire Sur un golem sorcier de la nuit Vraiment, vous jouez golem sorcier de la nuit Vous roulez sur les match-up C'est hallucinant Par contre Si il y a... Enfin, non Également, voilà S'il y a du ballon Ballon exenado C'est très compliqué Ça se fait Mais c'est très compliqué avec ce deck Et s'il y a du PK battle ram C'est pareil C'est super compliqué C'est jouable Mais c'est très compliqué En revanche En termes de bon match-up Ce deck Il gère bien tout ce qui est sapeur Il gère bien tout ce qui est zappy Il gère bien tout ce qui est golem d'élixir Il gère bien tout ce qui est mort-retard Et ça fait déjà Un bon paquet de decks En plus du 2.6 Sur lequel ça se débrouille bien En plus du log-weight Sur lequel ça se débrouille bien Et en plus du 2.9 Sur lequel ça se débrouille Extrêmement bien Également Bon, après, souvent C'est tout le temps C'est souvent le cas Mais contre 2.9 Si vous avez du Miguel Chevalier Des sapeurs Du mineur Bon, généralement Vous avez un match-up monstrueux Généralement le 2.9 Il ne fait rien Là, les stats Les stats C'est simplement 88% De winrate Pour ce deck Contre 2.9 Sachant qu'il y a quand même Des joueurs 2.9 Qui sont chauds Il y a des joueurs 2.9 Qui sont chauds La plupart qui jouent 2.9 Ils le connaissent C'est ça le pire C'est ça qu'il faut vous dire C'est que ce match-up Il a 88% de winrate Sachant qu'en plus Il y a plus de joueurs 2.9 Qui savent jouer le deck Probablement que de joueurs Enfin, c'est hallucinant C'est vraiment dingue Donc désormais Là, il est opposé Au géant royal De l'ami Zed Cantilo Donc il est contre Elios Et il a du coup Son méga chevalier Les mousquetaires Bat, etc Vraiment Un deck très très fort Contre beaucoup de decks De la méta Et du coup Lui, il le recommande Il dit qu'il est Sur ses deux comptes Il est plus de top 100 ladder Et là, vous ne pouvez plus le voir Il est quand même top 20 ladder Plus de 7300 trophées Et si vous suivez un petit peu Mais live Où je joue Un deck qui n'est pas approprié Dans la méta Pour monter Vous verrez que Effectivement Faire 7300 C'est super propre Et que ce n'est pas forcément Si simple que ça De réussir à monter en ladder Dans la méta Et il faut vraiment jouer Un deck qui tourne bien dessus Si vous voulez bien monter Donc les gars L'esprit de feu Qui collecte doucement Sur la tour Donc en face Il y a la fournaise Évidemment On sait que Zed Cantilo Il aime beaucoup jouer tempo Donc le match risque d'être Assez long On rajoute une petite voleuse Pour aller gratter La bûche qui est utilisée Donc il joue bûche Il joue pas A gauche Le sapeur qui connecte Aïe 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 Ok Le meilleur méga chevalier Le dragon qui va tomber On raccompagne par les gargouilles Donc là il n'y a plus rien Il n'y a plus le délex en face Oh le pêche Il va faire tellement mal On est obligé de mettre le dragon Mais regardez comme il est tardif Le dragon On remet en mineur Pour essayer de préchauffer le dragon Dans le cas où il est maître derrière Mais il le met là-bas Mais on a déjà perdu à un tour Autant pour moi Le match ne sera pas forcément long Il a juste été Un bourrin Vous avez vu comme il joue agressif le deck Comme il était super agressif Dimas C'est hallucinant Méga chevalier en fois Encore une fois Je sais que je vous présente Beaucoup de méga chevalier en ce moment Mais méga chevalier en fois C'est un deck monstrueux Extrêmement puissant Regardez les dégâts qu'il a déjà mis L'avantage qu'il a déjà Il reste une minute 20 Il a pris une tour Il a pris zéro dégâts Genre c'est déjà fini Je ne vois pas comment ça Quand il est au peu remonté Il va remettre de la pression à gauche Mais il va sûrement la jouer slow move Il va la jouer tempo Il va mettre un feed barbare à gauche Ou une voleuse Voilà voleuse qui est jouée C'est parfait Il va tempo mais comme il veut Oh là là Feed barbare qui a ajouté Et là il y va tranquille Il se verre comme il ne pas Il sait très bien que De toute façon en face S'il ne perd pas de tour En une minute s'il est bien Et qu'en une minute ZQ il ne va pas pouvoir pêcher comme il veut Là il est obligé de partir super agressif En MG en Royal Mais évidemment ça ne suffira pas Là on remet directement Le méga chevalier Le GR qui va tomber Qui a trouvé sous les coups de la tour Même si on met une foudre Et qu'on met pas mal de dégâts C'est bien joué de la part de ZQ Derrière il va quand même falloir Assumer le contre pêche On appuie beaucoup d'élixir Méga chevalier est quand même Assez haut en point de vie On va remettre des gargouilles Pour gérer tout ça Rah ça va être chaud Minard à gauche Voilà la sapeur On est obligé de rentrer Les gardes Parce qu'en plus avec la bûche Elle se fira pas Il faut mettre les deux Il faut mettre les bûches la garde Oh il a failli se faire reconnecter Par les sapeurs Mine de rien cette Q Arrissi à mettre assez cher à droite Bon là il s'y attend De reprendre un GR à droite Je pense Ok il met quand même plus là-bas Il part à full à gauche Il laisse sa tour tomber Ce qui est probablement Un bon play Parce que là On n'a pas assez d'élixir Pour défendre Vu qu'on est parti en GR à droite Et là voilà Il perd la tour de gauche C'était obligé Très très bien joué Ce méga chevalier à gauche Très très bon réflexe Parce qu'il sait très bien Que de toute façon Le GR lui prendra pas le droit Simplement il y a trop d'HP Sur 3 Donc il pouvait prendre la tour de gauche Là il remet encore de la pression Sur la tour de ZQ ZQ il la laisse tomber Et la victoire de nouveau De la part de Dimas Mais Oh là là Il fait tellement mal avec son deck Vous avez vu les pressions Comme c'est dur à défendre A base de méga chevalier Gargouille Voleux Sapeur Mineur Zap Oh là 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 Cette pression que le deck met C'est ouf Allez Désormais on est parti Sur la version de Pompéio Donc on a quand même Des matchups variés et différents Et ça c'est vraiment super kiffant Donc là Pompéio Il joue une version Avec la cage goblin Le dragon d'enfer Le mineur La MG Et le golem de glace Donc en face Ok on met une petite MG Fond map On va gratter un peu au barbare Ouais parfait Les sapeurs qui vont être défendus Par la cage goblin Donc là comment on va ramasser ça Donc on a la mousquetaire Pour aller défendre On va mettre un petit méga chevalier Sur tout le monde Ça va être tout le monde d'accord Et bah voilà parfait Par contre le mineur Le mineur Le mineur C'est bon le mineur Il ne tue pas la mousquetaire Là à tous les coups Il renvoie les gargouilles Je pense qu'il renvoie les gargouilles Il met la pression On le connait Ah non il met une fouille à gauche Ok c'est un bon play aussi Parce qu'elle ne peut pas être défendue Le méga chevalier Il ne pourra pas être totalement défendu Parce qu'il va reperdre La gronde l'infernal Oh la 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 Il a mis tellement cher C'est vraiment Je joue un peu comme un bridge plan Ce deck Il faut vraiment jouer très agressivement A gauche l'AMG Il n'y a même pas spécialement besoin De la défendre Il peut remettre les Sa paire à droite Qui va remettre une cage goblin Bon au final Ce n'était pas incroyable Parce qu'il va falloir défendre Le gobelin félon On va en mettre un fuite barbare Là dessus probablement Voilà fuite barbare Qui est utilisé C'est parfait Gobelin félon Qui va pas mettre de dégâts Grâce à ce fuite barbare Donc là on a encore une fois Nos tours qui sont full vie On a joué super agressif Et voyez les dégâts Qu'on a mis en face Vraiment c'est un deck Je ne peux que vous recommander de jouer Même en super défi Il marche super bien Il y a déjà eu plus de 18 victoires Sur les derniers jours En super défi avec C'est ouf Vraiment vraiment Le deck il est impressionnant Il fait tellement mal Et c'est pareil J'ai eu une petite discussion Aujourd'hui sur ça Mais les minières N'hésitez pas à le monter C'est vraiment la carte légendaire Qui rentre dans le plus de deck Pour l'instant En tant qu'elle n'est pas touchée Elle fait extrêmement mal Elle rentre dans plein de decks Elle est très complète Il y a plein de play avec C'est vraiment la meilleure carte légendaire Pour moi de tout temps Sur Clash Royale Vraiment Genre sans hésiter La Volus qui dashera Qui dashera en plus Et il est en train de jouer Avec l'Infernal Il le fait reprendre l'aggro Le dragon Infernal en face Fait 0 dégâts Il n'arrive pas à connecter Pompéio Il est tellement mal ici Oh c'est chaud pour lui Pourtant Pompéio c'est un énorme joueur C'est un très très bon joueur Pompéio vous le connaissez probablement Mais c'est vraiment pas n'importe qui Et son deck il le maîtrise particulièrement bien Aussi Pompéio Ok Volus qui remise On va défendre à gauche Avec la mousquetaire Les gargouilles évidemment Par contre ça peut faire mal Quand même faut que les gargouilles Se rapprochent du ballon Je pense que le ballon va les connecter Un coup ici sur la tour Mais c'est pas très grave Si on se prend un coup de ballon Parce que regardez On a déjà pris la tour de droite A gauche on va remettre de la pression Ça va reforcer la cage goblin Et nous notre tour de gauche On a toujours pas perdu Et on a déjà bien endommagé A gauche aussi en face Donc on peut se permettre De repartir très agressif Le méga chouaille qui a utilisé On a le dragon de l'enfer On va leur mettre le golem de glace Pour aller tempo un peu Ouais c'est mon golem de glace Qui est mis Mais par contre il y avait le zap Du coup le méga chouaille Qui est toujours pas mort Est-ce qu'il saute ? Ah il saute pas Ah ça revient Pompéio a très très bien joué Sur cette phase de jeu Il a super bien pu tempo Avec son golem de glace La tour de gauche Qui a tombé ici pour Dimas Donc il adore remettre de la pression Mais vous avez vu l'infernal Il l'en met vraiment bien Les sapeurs qui sont utilisés Qui aura utilisé la cage goblin Ouais Défense toujours très propre On est ici pour Pompéio Excellent joueur Pompéio Evidemment Je pense qu'il va mettre Un méga chouaille sur tout le monde Mais tout le monde d'accord Encore une fois Voilà Oh non Non Le mineur qui a quand même Eu le temps d'aller finir D'aller finir Ouais c'est un peu triste ça On va utiliser le zap Mais le zap qui l'utilise également en phase Donc on mettra pas plus de dégâts On peut tenter une petite voluse De l'escroquerie dans le pocket Qui va forcer une cage goblin Et du coup nos sapeurs Le prochain coup on les aura tranquilles Pour l'instant on fait du grattage mineur On a vu qu'il gratte beaucoup aux mineurs aussi Mais c'est pareil Mineur c'est vraiment une carte qui est bonne Pour aller faire des grattages comme ça Très bon mineur Très bon mineur ballon De la part de Pompéio C'est pendant cette fois-ci Est-ce que ça passera ? Ah ça passera Le ballon qui va encore connecter un coup Très très bien joué pour Pompéio La cage goblin est tombée On a plus beaucoup de dégâts au sol On regratte encore une fois aux mineurs Oh la pression qu'il met Donc là il peut tenter une voluse pocket aussi Je pense qu'il va le faire Ah non il le met défensif Ok Moi je m'attendais vraiment Je pense qu'il met une voluse dans le pocket Parce qu'ici la seule play pour défendre C'était mineur Et tu peux pas mineur à temps en fait Il avait pas encore récupéré son golem de glace Golem de glace tu peux le mettre à temps Mais alors mineur Laissez tomber C'est juste pas possible De réussir à le mettre à temps A gauche du coup On repart Enfin droite pardon On repart en méga chevalier Ok Kite par golem de glace Encore une fois C'est le dragon de l'enfer Qui est embêtant Qui va être défendu au plus avec les gargouilles Mais il s'en fiche Il gratte mineur Il gratte mineur Il gratte mineur En face par contre Il y a un gros push Il faut réussir à défendre Et là c'est dur On a le gobelin félin Oh la voleuse Oh 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 C'était tellement perdu d'ici deux secondes C'est tellement la voleuse de l'escroquerie Ok Je voulais dire Il fallait faire des voleuses de l'escroquerie Je pense qu'il aurait pu en mettre Un petit peu plus que ça Dimas Mais en tout cas Très bien joué à lui Vraiment un excellent joueur Dimas Ça ne méthode pas qu'il soit top 20 avec ça Wow Super impressionnant Super super impressionnant Désolé pour les changements de lumière de la caméra C'est normal Il faut que je règle ça J'ai toujours pas pris le temps de le faire Beaucoup de choses en ce moment Mais vous en faites pas On le fera Et les derniers matchs L'oppose à du coup A du zappy Giant gobelin Bourreau Donc dernier match qu'on va avoir avec le deck Je vous laisse profiter Et bien faire attention Bien prendre le temps De bien regarder Les gameplays de Dimas Et comment il joue son deck Vraiment super important Donc ici on a 6 porras en face Qui joue du giant gobelin Zappy Bat Petit zap Ok Donc là on va défendre Simplement avec un zap en face C'est sûr Voilà le zap qui est utilisé Donc Dimas Il va tirer par avec un fuit de barbare On défend avec les bats Parfait Le mineur qui va les gratter Voilà le mineur qui va mettre des énormes dégâts Ici à gauche On défend avec le bourreau Mais le bourreau évidemment C'est pas forcément la meilleure réponse Parce que derrière Il va pouvoir la gérer comme il veut Dimas Il peut se permettre de mettre Demi directement un méga chevalier dessus A dénoter que pour zappy Il a quand même gargouille et zappe Donc ça peut faire extrêmement mal au zappy Il peut également faire des plays Avec la voleuse pour l'interrompre Enfin c'est ouf Enfin vraiment Là pareil La voleuse qui est bien timée Du coup elle se prend qu'un coup de zappy Je pense qu'on va ignorer les On va ignorer l'éthique de la fournaise On va mettre un méga chevalier peut-être là-dessus Ouais Parce que là on sait que ça va être dur de défendre ça Encore une fois Les méga chevaliers en fois un On a les gargouilles derrière On a le zap également dans la main Donc là il peut mettre un zap S'il le veut Je sais pas s'il va le faire S'il le fait Du coup zappy va tomber A gauche il a pris la tour Et voilà Et voilà comment on joue agressif Il a géré l'armée de squelette Avec le méga chevalier Il a déjà pris la tour C'est impressionnant Encore une fois Ce méga chevalier en fin C'est juste dingue Vraiment Souvent les adversaires font l'erreur Ils donnent un petit peu trop de value Genre un tout petit peu trop Et c'est fini quoi C'est juste fini Bon là le pêche va faire mal C'est très bien joué J'ai un gobelin battre de la part d'adversaire Le pêche va au moins mettre 60% des HP de la tour Voir prendre la tour Très bien joué Vraiment c'était le play à faire Il n'y avait pas de zap en main dans la part de Dimas Donc il n'y avait aucune réponse à ça Vous avez vu il a dû mettre le foot barbare Mais du coup C'était galère C'était grosse galère Cisporas Qui se remet pas trop mal Il va juste se prendre un coup de mousquetaire Et du coup Désormais c'est Any of this game Comme on dit C'est la game de tout le monde Tout le monde peut encore l'emporter ici L'armée squelette Qui est utilisée pour défendre le mineur Qui va la fournaise Pour défendre les sapeurs C'est parfait Donc là on va sûrement Juste mettre les gargouilles Par contre il y a la fournaise Donc c'est embêtant Là on peut se permettre De mettre les gargouilles maintenant Vu qu'on a la voluse Qui a tué la fournaise Encore qu'il y aura un dernier tic Donc on va devoir mettre On t'aurait peut-être un fuite barbare Ah non même pas Même pas de dernier tic Ok parfait On a tous les cas le bourreau Qui va permettre de défendre Ok zappy qui défend Ouh la tornade What ? Ouais il est obligé de zap en plus Ça coûte 5 Ça coûte super cher Ça coûte grave grave cher Ce qu'il vient de faire La mousquetaire qui mine de rien Mais quand même des bons dégâts au bourreau Avant de Avant de trépasser Parce que ça reste le bourreau On va pas se mentir Le bourreau est complètement opé Les gargouilles pour aller chercher des bats C'est bien joué aussi Du coup il va réussir à tomber des bats Il va pouvoir regratter zappy Zappy qui va tomber sous les coups de la voleuse On est obligé de remettre directement une armée de squelette Qui va pouvoir être gérée avec le fuite barbare On va aller faire de gros dégâts A la fournaise également en face Bon j'ai hâte de voir comment il va réussir à passer ici Parce que c'est pas simple Là il va gratter un peu la fournaise avec son sapeur Mais il va pas mettre de dégâts C'est quand même 5 délixirs qui vont pas faire de dégâts En face il y a un énorme push On se retrouve avec le bourreau plus zappy Bon il va sûrement mettre du coup Un méga chevalier là dessus à terme On s'y attend en tout cas Un petit méga chevalier avec un zap avant A voir Mais c'est possible Zap qui est utilisé Ça m'étonnerait pas qu'il mette un méga chevalier maintenant Voilà le méga chevalier qui est posé Il va se prendre un coup sur méga chevalier Mais c'est pas très grave pour lui Et là il regrette à gauche Et voilà c'est bien joué Parce que cette fois-ci il s'aperle Ils vont pas pouvoir être défendus facilement Le mineur qui remet d'énormes dégâts Et vous avez vu on met nos deux win conditions Voilà pourquoi c'est important d'avoir des win conditions dans un deck Vous avez vu la facilité avec laquelle il retire des HP en face Et ben ça c'est parce qu'il y a des win conditions Il ferait pas la même chose avec une voleuse Avec un méga chevalier Juste avec son méga chevalier Avec son fuite barbare ou avec ses gargouilles Il a vraiment besoin de troupes Qui vont faire des dégâts directs à la tour en face Et qui vont permettre de mettre des énormes pressions Là en face c'est le jean gobelin Pareil c'est la win conditions Qui met des dégâts sur le bâtiment A gauche le jean gobelin Qui va utiliser offensivement avec les bats C'est pareil c'est bien joué de la part de l'adversaire Ça va être difficile à défendre ça Vous avez vu les dégâts qu'il met avec le jean gobelin Bon pendant ce temps là par contre le mineur Le mineur il met tellement cher Vous avez vu il arrête pas de mettre de la pression sur le roi en face Directement il n'hésite pas Mineur, mineur, fuite gobelin Ça peut faire tellement mal Appareil il met un fuite barbare Je voulais dire fuite barbare Mais fuite barbare ici il peut le remettre sur la fournaise Ça a permis de sortir la fournaise du jeu Il peut se repermettre de gratter au mineur sur un positionnement différent Et là il le fait Il remet quoi ? Trois coups de mineur ? C'est complètement énorme C'est ouf Il devrait même plus se permettre de rajouter un zap Pour gérer l'armée de squelette Il préfère le garder pour zappy Ce qui est pas déconnant non plus Faut qu'il défendre à droite Mais il a méga chevalier Plus zap Donc là il peut l'utiliser pour défendre Il va quasiment pas se prendre de dégâts Et derrière il est mis de bâtiment à 319 Il peut remettre son mineur Il peut remettre le fuite barbare Il peut remettre tout ce qu'il veut Cette fois-ci c'est bien défendu par zappy C'est bien pre-shot C'est pas évident de réussir à faire des pre-shot comme ça On remet directement les sapeurs Alors j'aurais pas mis le fuite barbare comme ça moi J'aurais mis directement sur le roi Parce que vous savez vous pouvez mettre votre fuite barbare Pour qu'il atteigne directement le roi Et c'est très compliqué de réussir à défendre ça parfaitement Donc là de nouveau il défend avec sa mousquetaire A gauche le pêche est lancé Avec un géant gobelin et un bourreau Donc il va devoir défendre Il va devoir défendre quand même Avec son méga chevalier probablement Le mineur par contre il met des gros dégâts Il restera plus grand chose Très peu de coups de mineur pour aller finir Le méga chevalier qui va tomber en face On rajoute l'armée de squelette Mais c'est de l'eau C'est de l'eau pour un méga chevalier L'armée de squelette Ça n'existe pas Oh la défense Et là il peut tout rajouter Il a encore la voleuse Il a le fuite barbare Il a les sapeurs pour mettre la pression Là le mineur il va le mettre en haut Oh très bien press shot Wow C'est exploration qui joue bien en plus C'est ça qui est ouf C'est que vraiment il joue bien Mais juste il met trop de pression Il pourrait se permettre de cicler les zaps Deux zaps ça finit Il aurait très bien pu cicler les zaps Mais il préfère les garder Parce que les bats c'est un peu être embêtant pour lui L'armée de squelette aussi Enfin le zappier aussi Donc je pense qu'il a raison De pas cicler le zaps Et de juste dire Ok c'est pas grave Mon prochain mineur ou mes prochains sapeurs Ils passeront Au pire je gagne le tiebreaker Ça me dérange pas Non même pas très belle turnade en face Mais c'est un peu trop tard Il a déjà pris super cher Il reste plus que 20 secondes Comme vous le savez En cas d'égalité Il y a le tiebreaker Ce qui fait que dans tous les cas Dans tous les cas Il y aura la victoire de la part de Dimas Si ça se termine dans 10 secondes Ce qui va très probablement être le cas Il va quand même tenter Il tente le mineur Et je pense que le mineur va passer ici Ouais le mineur va passer Wow Vraiment impressionnant Je sais pas ce que vous en avez pensé vous Et n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé Du deck Du niveau de jeu de Dimas etc Donc déjà je suis content Parce que c'est un joueur C'est un joueur qui est pas francophone Qui est venu nous contacter Qui est dans le top 20 ladder Et je suis très content Parce que j'ai très envie De faire venir des joueurs Qui ne sont pas francophones Un peu sur la chaîne De pouvoir vous montrer D'autres types de gameplay D'autres variétés de jeu Et d'autres joueurs Donc vraiment Je vous invite à dire Tout ce que vous en avez pensé Dans les commentaires Je vous souhaite évidemment à tous Une excellente journée Et surtout Prenez bien soin de vous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz